Europe 1, 6h26, en ce 22 janvier 2016. Aujourd'hui dans l'histoire, notre voyage quotidien dans le temps avec le commandant Ferrand. Bonjour Franck Ferrand. Bonjour à tous les deux. Dites-nous à quel 22 janvier vous a déposé votre machine à remonter le temps ce matin. Le 22 janvier 1973 Thomas, c'est le jour où la Cour suprême des Etats-Unis reconnaît l'avortement comme un droit constitutionnel. Au même moment, automatiquement, c'est-à-dire que toutes les lois qui interdisaient l'avortement dans les différents Etats se trouvent invalidées. L'avortement est donc légalisé aux Etats-Unis deux ans avant de l'être en France. Mais pourquoi Franck, c'est la Cour suprême américaine qui s'est emparée de ce sujet ? Elle n'intervient qu'au terme d'un long processus. Évidemment, elle a été saisie après une interminable bataille juridique, celle qui a opposé Norma McCorvey, sous le pseudonyme de Jane Roe, à l'Etat du Texas. Alors, avec son avocat, qui était une avocate d'ailleurs, Norma reprochait au Texas un manque de clarté dans ses lois anti-avortement. La plaignante a perdu son procès en première instance, mais elle a fait appel du jugement et la Cour suprême en a été saisie en décembre 71. Seulement, elle a retardé son verdict pour éviter d'envenimer les débats de l'élection présidentielle de 72. Voilà donc pourquoi cette décision tombe ce 22 janvier 73. C'est l'arrêt Roe versus Wade. Inutile de vous dire que les polémiques sont extrêmement violentes à l'époque. Signalons d'ailleurs que Norma McCorvey elle-même va totalement changer d'avis sur cette question, sur cette grave question. Elle va rejoindre les mouvements anti-avortement. Le sujet reste très sensible. En France, en 1975, deux ans après les Etats-Unis donc, l'avortement sera légalisé après avoir longtemps été considéré comme un crime. Rappelez-vous quand même qu'en 1943, Marie-Louise Giraud, surnommée la Feuseuse d'Ange, autrement dit l'avorteuse, avait encore été condamnée et guillotinée. Cette paire, c'était une peine exceptionnelle bien entendu, mais ce n'était pas impossible la preuve. Mais enfin là, nous abordons une autre histoire. Et alors, quelle histoire aborderons-nous avec vous tout à l'heure à 14h au cœur de l'Histoire ? On ira enquêter sur une des plus sombres énigmes de la Tour de Londres. On traversera donc le Channel, la Manche, pour retrouver Franck Ferrand au cœur de l'Histoire à 14h sur Europe 1. A tout à l'heure Franck. Bonne journée. Bonne journée.